L'ancien chef était passé nous voir cette année, sinon l'année dernière, le chef actuel est passé nous voir à l'OCPV, nous ont présenté quelques doléances. Et parmi ces doléances, ils avaient souhaité avoir des barrages, des chaises, ils nous ont même indiqué l'état de la route même qui accède au village, ils nous en ont parlé. Nous leur avons promis que nous ferons ce que nous pouvons. En tout cas, ce que nos budgets, notre finance nous permettra de faire, nous en fera. Nous sommes en début d'année, nous avons jugé utile parce que le peuple, la chance, c'est des peuples qui se retrouvent. Très souvent, avant c'était, comme il a dit, sous l'arbre à parable. Maintenant, tous les arbres sont tombés. Donc nous sommes obligés de nous retrouver sous des bâches. C'est en cela que mes responsables ont permis que je puisse donc vous faire ce don qui est composé de 300 chaises et de 3 bâches. Tout en couleur blanc pour symboliser la paix qu'il y aura entre nos deux structures. C'est un premier pas. Et c'est ce pas là que nous allons faire. Il y en aura d'autres. Je vous rassure. Il y en aura d'autres. Nous allons travailler ensemble. Alors, je voudrais profiter pour vous dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont ici, mais qui ne connaissent pas l'OCPV. Ils entendent le nom. OCPV, OCPV, mais qu'est-ce qu'on fait à l'OCPV ? Beaucoup de personnes ne savent pas. Donc je voudrais juste parler un peu de ma structure pendant que j'ai la possibilité. Alors, l'OCPV, c'est l'office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Et ce que nous appelons produits vivriers, c'est tout ce que nous trouvons chaque jour quand nous allons prendre le repas devant nous, c'est qui est dans notre assiette là. C'est tout ça qu'on appelle produits vivriers. Si c'est de l'atéqué, si c'est du manioc, si c'est du pimoire, si c'est du gombo, si c'est du poulet, si c'est de la viande, tout ça, c'est des produits vivriers. Ce que nous consommons pour vivre, c'est ce qu'on appelle produits vivriers. Mais lorsque ce produit-là a subi une transformation, ce n'est plus du produit vivrier, ce devient un produit manufacturé. Et donc, le travail que nous faisons là-bas, c'est comment faire pour que les produits que nos parents ont produits dans la brousse, dans les champs, comment on fait pour que ces produits-là arrivent sur les marchés pour que vous, la population, vous puissiez consommer. En gros, c'est le travail que nous faisons. Nous aidons à vendre les produits. C'est-à-dire pour qui les vente, vous avez d'un côté les acheteurs, de l'autre côté, vous avez des consommateurs, des producteurs. Et nos parents producteurs ont de nombreux problèmes. Souvent, quand ils produisent, ils ne savent même pas comment conserver ces productions. Ils ne savent pas comment transporter ces productions. Donc, cela nécessite que nous les accompagnons à mettre à leur disposition des équipements pour la conservation de leurs produits, des équipements pour regrouper leurs produits. Nous les aidons à avoir la logistique pour transporter leurs produits. Et puis, nous leur donnons l'information pour qu'ils sachent ce qu'ils ont produit. Où se trouvent les acheteurs, par exemple ? Où se trouvent les consommateurs ? Combien aujourd'hui le piment coûte à Abidjan ? Combien le produit, l'igname coûte, par exemple, la Bontoukou ? Toutes ces informations-là, nous mettons ça à leur disposition. Et puis, les femmes, les jeunes qui veulent se mettre en coopérative, nous encadrons toutes ces personnes-là pour qu'elles aient des coopératives qui soient performantes. Donc, c'est le travail que nous faisons. Et de plus en plus, dans nos actions, nous travaillons à lutter contre la vie chère. Nous travaillons à lutter contre la sécurité alimentaire. Écoutez, vous avez des femmes qui travaillent ensemble à transformer le manioc en attaquée. Nous sommes disposés à accompagner ces femmes-là. Pour faire le commerce, il vous faut des infrastructures de mise en marché, ce que nous appelons des marchés de gros, des marchés de détails, des sites de groupage. Nous travaillons sur ces infrastructures. Donc, nous pouvons travailler ensemble, par exemple, pour construire un marché au niveau d'Anneau-Couacouté. Ça, c'est notre travail. Nous pouvons vous accompagner à cela. Donc, voilà un peu le travail que nous faisons au niveau de l'OCPV. Pour dire que, je l'ai dit tantôt, si ces dons ont été possibles, c'est grâce à nos responsables, à notre ministre, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, docteur Souleymane Diasouba. C'est grâce à lui que ce don est possible. Évidemment, si lui aussi, il a pu nous donner les moyens, c'est grâce à lui aussi que c'est supérieur. Je vais parler du Premier ministre, M. Hachi-Patrick. Je vais parler du Président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Donc, c'est grâce à toutes ces personnes-là que ce don a été possible. Parce que nous sommes dans l'administration, nous dépendons de ces personnes-là. Nous ne pouvons pas poser d'actes sans avoir leur aval. Et donc, c'est grâce à ces derniers que le don a été possible. Je ne voudrais pas être long. Je voudrais, pour terminer, souhaiter une fois de plus bonne et heureuse année à toute la population dans nos croix, coûter et dire que nous sommes toujours disposés à accompagner ce village. C'est un premier pas. Il y en aura d'autres. Je vous remercie. Merci au Premier ministre, Patrick Hachi. Merci au Président de la République, son Excellence, M. Ouattara. Je viens à peine d'arriver, j'ai reçu mon arrêté le 16 mai 2022. Alors, comme le chef, quand tu veux t'asseoir à la maison, tu ne gagnes rien. Tu ne vas pas gagner même un petit St-Franc. Donc, il faut sortir, aller rencontrer les opérateurs économiques, aller rencontrer tous ceux qui peuvent vous aider. Et c'est le travail que je suis en train de faire pour vous, pour la communauté du village dans nos croix-côtés. Je vous remercie. Et déjà, encore une fois, merci. Merci pour ce don, pour ce précieux don que vous nous faites à la communauté du village dans nos croix-côtés. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501